Alors bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 1er septembre, ça y est c'est le 1er septembre 2023, 23h46, on est passé à travers l'été, ce qu'on passera à travers l'automne, ça a été difficile mais ce qui s'en vient à l'automne semble presque apocalyptique et probablement insurmontable. Chers amis, merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est vraiment très apprécié, j'ai deux nouvelles à vous partager mais je vais y aller avec deux publications, je ne vais pas les mélanger, la première ça nous vient du US Sun et on nous dit que Poutine met pour la première fois en service de combat une bombe nucléaire apocalyptique à 26 000 km à l'heure, elle peut aller à 26 000 km à l'heure, qui est baptisée, imaginez-vous, Satan 2, qui pourrait couler le Royaume-Uni en une seule frappe. Vladimir Poutine a placé la fusée nucléaire Armageddon, la plus puissante au monde, baptisée Satan 2, en service de combat, constitue une nouvelle menace obsédante pour l'Occident, on voit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements, beaucoup de tensions, ce qui se passe en Europe dépasse l'entendement, pendant qu'on s'entête, on s'obstine du côté du gouvernement de Zelensky, a essayé d'écouter le Pentagone et les États-Unis et on envoie notre population comme chair à canon, apparemment selon des statistiques officieuses mais qui circulent beaucoup, beaucoup dans les rangs des services de renseignement et dont beaucoup de personnes très crédibles parlent, on est rendu à 500 000 morts, c'est pas rien, les médias ne rapportent absolument rien de rien de rien, c'est hallucinant, blackout total, blackout total, le système de missiles intercontinentaux imparables pourrait couler le Royaume-Uni et la taille d'une tour de 14 étages. Wow! Le missile gargantuesque pourrait couler le Royaume-Uni en une seule frappe, affirme la propagande russe. Loury Borisov a lancé aujourd'hui un avertissement effrayant. Yury Borisov, chef de l'agence spatiale russe, a publié cette annonce effrayante plus tôt dans la journée. Il a déclaré à une foule d'étudiants lors d'un événement, le complexe stratégique de Sarmat a été mis en service de combat. Borisov a également déclaré aujourd'hui que la Russie retirerait très probablement le module russe de la Station spatiale internationale après 2030. L'arme Armageddon mesure 116 pieds de long et peut être chargée de 15 ogives nucléaires légères à la fois. L'arme a été conçue pour mener des frappes nucléaires dans des pays situés à des milliers de kilomètres aux États-Unis et en Europe. Il a le potentiel d'anéantir le Royaume-Uni à quelques 1600 milles de distance en seulement 6 minutes. Et avec une portée opérationnelle pouvant atteindre 18 180 milles, ce missile mortel n'aurait pas d'équivalent en Occident en termes de terreur qu'il pourrait déclencher. Le missile de 208 tonnes devait entrer en service fin 2022, mais a été mystérieusement retardé. Les propagandistes, nous disent le U.S. Sun, comme s'il y avait juste des propagandistes en Russie, Russes se sont vantés qu'une seule frappe pourrait couler la Grande-Bretagne sous la mer, mais elle n'a réussi qu'un seul lancement de test. Il y a neuf mois, Poutine a mené dans un avenir proche. Les ICBM, CERMAT, seront pour la première fois mis en service de combat. Nous savons qu'il y aura un certain retard, mais cela ne change rien. À nos plans, tout sera fait. Et en juin, il a également déclaré que le missile 7 en 2 serait mis en service, mais ces affirmations n'ont été confirmées qu'aujourd'hui. On sait qu'il y avait eu des mouvements d'ogènes nucléaires aussi en Biélorussie, il n'y a pas longtemps. Le propagandiste de Poutine, au moins Poutine, il y en a juste un propagandiste, parce que nous autres, dans nos pays, tous les médias sont des agents propagandistes. Avait autrefois menacé la Grande-Bretagne de vengeance, pour un commentaire jamais fait par le premier ministre de l'époque, Boris Johnson, sur l'attaque nucléaire de la Russie. Downing Street a rejeté cette affirmation largement répétée dans les médias d'État russe, comme un autre exemple de désinformation colportée par le Kremlin. Mais elle continue d'être claironnée à Moscou. Les alliés de Poutine sont régulièrement évoqués dans les médias russes pour menacer un armageddon nucléaire pendant la Troisième Guerre mondiale. Il se fait longtemps qu'on fait sonner des clochettes du nucléaire. Ça fait plus d'un an que c'est dans l'air. Donc, Poutine, qui devait déjà être mort, selon nos propagandistes, ou qui devait être renversé, selon nos propagandistes, ou empoisonné, ou assassiné, selon nos propagandistes, est encore bien en selle et apparemment de plus en plus populaire. Donc, chers amis, c'est tout ce qui nous manquait. Une arme apocalyptique appelée Satan 2. Mon Dieu, hein? On pourrait même chanter « Il y a de l'amour dans l'air ». Chers amis, j'ai hâte de voir quelqu'un parler de paix, mais ça ne semble pas les intéresser, puis ça ne semble pas dans leur, en tout cas, dans leur plan global, la paix. Je ne sais pas, il y a un moment donné, on parlait de paix, de paix, de paix, hein? Tu sais, il y a quelques années, la paix, la paix, la paix, la paix. Hi! Plus ça change, plus c'est pareil. Je laisse ça dans la barre de description, puis je reviens avec l'autre nouvelle qui concerne New York, et la COVID, et la pandémie qui s'en vient, la nouvelle. Et déjà, on demande aux gens de se masquer à New York. On va aller voir ça ensemble. Je vois.